Allez, on est de retour, toujours à Montpellier, toujours pour cette Coupe de France de Valorant. On a eu un long petit pré-show, on a eu des interviews sympas dans la scène avec les fans de Mandatory, qui sont grave chauds, qui sont grave, grave chauds, qui se sont mis juste devant. Mais sans plus tarder, sans plus tarder, on va faire entrer du coup les joueurs et cette première équipe, premier finaliste, et s'il vous plaît du bruit pour l'équipe que je vais annoncer, pour affronter Mandatory, aujourd'hui, nous aurons cette équipe de Banque. Du bruit pour bombes, s'il vous plaît, avec Keko Kix. Le joueur turc destructif, la pépite française, Juzéo, et bien sûr, le capitaine et champion de cette équipe, Boncar. Du bruit, s'il vous plaît, pour cette équipe de Banque. Leurs adversaires ? Leurs adversaires, je pense que vous les connaissez. Champion local du héros Zerathor, j'ai cité l'équipe Mandatory ! Du bruit pour Mandatory et son capitaine, Yip ! Derrière lui, le dueliste et champion, Akuma ! On ne le présente plus, le Chamber, le Sniper, Ghoster ! Babax également ! Et bien sûr, pour terminer, The Big Please ! Messieurs, dames, Mandatory, une dernière fois ! Allez, je vais maintenant demander à mes deux capitaines de me rejoindre pour une petite interview d'avant-match. Boncar, si vous pouvez me rejoindre pour les premières conversations avec Yip. Tu es déjà là ? Tu vas bien ? Ça va super. Plus rapide que la lumière, mon cher Yip. Honneur à notre équipe de Banque. Boncar, comment vous sentez-vous ? Stage France contre le champion local ? Que vous sentez-vous maintenant ? Je me sentez bien. Je pense qu'on va avoir un bon match de jeu en front de nous. Ok, on est confiants du côté de Banque et de Boncar. Un bon match. Toi, Yip, cette équipe de Banque, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as aussi cette même confiance ? Non, Banque c'est une bonne équipe, forcément. Ils l'ont montré dans le braquet. Donc voilà, ça va être un bon match aujourd'hui. On espère faire du spectacle. Ok, en tout cas, bon match des deux côtés pour les deux capitaines de ces équipes. S'il vous plaît, du bruit pour Mandatory et pour Banque. Messieurs, je vous invite à rejoindre vos sièges. Et du coup, je vais donner la main à deux champions du CAS. Je crois qu'on a d'ailleurs notre champion local, Weeper et Zerathor pour vous commenter cette première game. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Salut Montpellier, ça va ? Oh, bande de bâtards, on est deux. Vas-y, ça a l'air d'aller. Non, mais il est tôt. En même temps, il est très, très tôt. On n'a pas l'habitude de voir du Valorant à cette heure-là. Bon, très heureux de te retrouver encore une fois. C'est vrai. Finalement au casting desk. On y retourne. Alors, mesdames et messieurs, on est là pour regarder du Valorant. Ça va bientôt commencer. On a eu, il y a pas mal de retard. Il y a eu quelques soucis d'ordinateur sur scène d'après ça. J'ai compris, voilà. On prend tous les PC. Ouais, d'après ce que j'ai compris, on a tout changé. Mais là, on démarre bientôt. Donc, tant mieux. Bon, et Mandatory, Bonk, une belle affiche quand même. Franchement, une magnifique affiche. C'est vrai que Mandatory était attendu, je pense, dans cette finale winner bracket. Parce qu'on rappelle qu'il y a plusieurs matchs ce week-end qui vont se dérouler. Mais les Bonks, c'était un peu, on ne savait pas trop où les placer exactement. On connaît la capacité qu'a leur capitaine Bonkart à faire des bonnes équipes et à aller loin dans les différents tournois auxquels ils participent. Et là, ils confirment encore une fois. Donc, je suis content qu'ils l'aient retrouvé ici. Et c'est vrai que c'est une superbe affiche qui arrive. Clairement, honnêtement, c'est une équipe qui fait vraiment très, très peur. Il y a beaucoup d'explosivité, etc. Et beaucoup d'expérience. En fait, en plus, c'est des gens qui se jouent ensemble depuis pas mal de temps. Et bon, même si Mandatory, l'équipe est solide aussi, évidemment. Mais clairement pas une équipe à sous-estimer. Hipp l'a dit d'ailleurs. On ne peut pas être ultra confiant face à une équipe comme ça. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on va les écraser. C'est impossible. D'autant qu'on a eu un parcours pas si simple que ça en Coupe de France. C'est vrai. Avec Mandatory, ils en parlaient au Casting Desk. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si on a déjà eu les maps. Si je ne m'abuse. Parce que nous, on les a. Je pense qu'on va pouvoir les découvrir bientôt. Mais voilà, nous, on les a eus. Mais je ne me souviens plus si les gens ont eu l'information. Mais voilà. On va pouvoir les découvrir enceintement. Mais c'est vrai que les différentes maps sur lesquelles s'affronteront ces deux équipes restent un peu un mystère. Parce qu'il y a des maps, on va dire, communes aux deux équipes. Sur lesquelles on pourrait s'entendre. Je pense à Haven, je pense à Pearl, etc. C'est vrai que vu que la compétition a quand même été assez longue. La plupart des équipes ont eu l'occasion de montrer quasiment tout leur map pool. À l'exception d'une map qui est souvent en veto systématiquement d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, quel va être le terrain choisi par les capitaines après les vétos et par le coaching staff. Et finalement, c'est une question qui reste légèrement en suspens. Même si on devrait avoir rapidement l'information. Vous le voyez, les joueurs sont installés. Et du coup, on devrait pouvoir commencer en fin de finale incessamment. Je suis inquiet parce que je vois un admin près d'un joueur. Et ça, ce n'est jamais bon signe en début de match. Parce que c'est vrai que la plupart des PC ont été changés sur scène déjà une fois entièrement. C'est pour ça qu'il y a eu un petit retard. Et là, j'espère que ce n'est pas encore le cas. Voilà, Jouzeou. On en parlait de Jouzeou. Ils en parlaient juste avant. Très jeunes, très très forts dans l'équipe de Bancart. Et cette couronne, incroyable. C'est pas mal. Alors ça, je ne savais pas que c'était le trophée de la Coupe de France. Ça le fait. Ça change. Mais c'est quand même marrant parce que ça s'appelle la Coupe de France. Oui, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. C'est une couronne. Donc, vas-y, ce n'est pas grave. Mais pourquoi pas ? Je trouve ça cool d'avoir des trophées qui changent un petit peu en termes de thème. Mais c'est vrai que pour la Coupe de France, j'avoue que je m'attendais à avoir une coupe, mon cher Witt. Donc, vas-y, ce n'est pas grave. Mais c'est bien d'être original. Il faut faire des essais, etc. Bon, les joueurs mandatoris. Alors, il fait un peu frisquet dans cette salle. Il fait un petit peu frais. Après, c'est pareil pour les deux équipes. Mais effectivement, on a un petit peu les mains froides. Donc, à savoir, est-ce qu'on fait des chauffes-mains ? Est-ce qu'on se réchauffe les mains sur son pantalon ? Voilà, chacun a sa petite technique pour se chauffer. Est-ce qu'on découvrira aussi le public, bien sûr, qui chauffera les joueurs ? J'en ai absolument aucun doute. Voilà, ils sont là. On les entend. Il y a eu un grand respect aussi quand les deux équipes sont entrées. Ça, j'aime bien. Le fait que ça applaudisse et tout. Et je crois qu'on a les piques et bannes des maps. J'ai qu'entendre à la régie. Donc, si vous voulez nous envoyer ça, nous, on est chaud. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc, Brice banni par mandatoris. Haven banni par bonk. Je comprends. La Haven mandatoris est plutôt solide. Je ne peux pas te le cacher. C'est vrai que tu as, par contre, qui est choisi directement par mandatoris. Et si je me souviens bien, moi, le souvenir que j'ai de mandatoris, c'est contre les... Alors, c'est des emojis pouces, je crois. Ils ont joué cette map et ça ne s'était pas très, très bien passé. Donc, j'avoue que là, c'est un peu... Peut-être qu'ils ont envie de montrer que c'était un accident de parcours et qu'il y a vraiment quelque chose de solide à montrer sur cette map. En fait, Fracture, c'est une map sur laquelle on a eu tous les styles de jeu. Et en fait, c'est vrai qu'on a testé des choses récemment qui n'ont pas eu beaucoup de succès sur le dernier match. C'est vrai. Mais c'est une map sur laquelle on a pu aussi beaucoup apprendre. Et c'est pour ça que c'est aussi un pic. Donc, j'ai hâte de voir ce que va proposer mandatoris. Ah, je vois qu'on est déjà dans la map. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. On peut quand même parler de la suite du BO. Mais donc, ça sera Ascent, ce qui dit par les banques. Moi, j'avoue que ça m'étonne. J'aurais imaginé Icebox de leur côté. Mais au final, donc, Ascent pour la deuxième map. Icebox enlevé par mandatoris. Bind enlevé par les banques. Et donc, Pearl en Decider. J'adorerais voir cette map de Pearl, honnêtement. Donc, on verra. On verra si on arrive jusque là. Pearl, c'est une des maps qu'on a perdu. On n'a pas perdu beaucoup de maps. Mais on a perdu ces maps en Coupe de France. Mais on n'a pas perdu beaucoup. Donc, voilà. Ce n'est pas la meilleure map pour nous. Mais vous avez joué. Vous avez une expérience dessus. Oui, on a joué. Non, non, mais on a quasiment tout joué, honnêtement. Ça, ce n'est pas trop le problème. On est d'accord qu'on joue sur le patch précédent. Absolument. C'était évident, je suppose, que le patch est très récent. Mais donc, on a l'ancien Chamber, etc. C'est ça. Pour tout le monde. On a l'ancienne méta. C'est 1.50, je crois. 5.10, je dirais. Un truc comme ça. Il y a des 5 et des 1, mais j'ai confondu l'ordre. Pas dans le bon ordre, en effet. Et du coup, Fracture qui va pouvoir lancer les hostilités. Une map où, justement, Chamber pourrait trouver sa place encore pour une des dernières occasions dans cette fin d'année, bien sûr, de compétition sur Valorant. Donc, Fracture qui est une map qui s'est, comme je l'expliquais, retournée récemment, mais sur laquelle ils ont beaucoup de références. Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'en parler avec Ip. C'est sur le desk de la Ligue, bien sûr. On lui avait posé quelques questions suite à cette défaite sur Fracture. Et c'est vrai qu'il explique qu'il avait été surpris à ce moment-là par des Mojipos super agressifs qui leur avaient cru dessus. Donc, clairement, il m'avait dit en fait, c'est cool qu'on ait ce genre de défaite et qu'on gagne quand même le BO3 parce que ça permet d'apprendre, ça permet de se rendre compte encore qu'il y a du travail à fournir et donc de se renforcer pour les moments importants comme celui-là, par exemple. Alors qu'on voit les ultra-vandatoris qui se sont déplacés, quelques ultras, ils ne sont pas tous venus. En même temps, ça fait loin pour certains, mais je comprends. Et donc, tu parlais effectivement de ce niveau français. Niveau français très élevé. On en parlait dans la VRL, on en a parlé dans la Coupe de France et surtout un niveau très resserré. En fait, ce n'est même pas que forcément c'est le niveau le plus grand du monde ou le plus faible du monde, mais en tout cas, c'est très stack. C'est ça. Et forcément, ça crée des situations où on peut être surpris qu'Accorp, qui a été surpris, qui était site 2 de la compétition et qui a été éliminé par Bonk, il me semble d'ailleurs, si les souvenirs sont bons. Ou alors, ils les ont envoyés dans le Wiener Bracat. Oui, c'est ça. C'est Bonk qui les a sortis. Donc voilà, Bonk qui avait gagné 2-1 contre Carmine Corp avec un match incroyable, hyper close et tout. Donc vraiment, il y a des équipes pas à sous-estimer. Bon, après, on sait tout ce qui s'est passé autour de la K-Corp et tout. Ça n'a pas été facile la fin de saison pour eux puisque pour ceux qui ne savent pas trop, en gros, on est sur une fin de saison un petit peu pour toutes les équipes. Ensuite, il va y avoir la pause pour reprendre au split de janvier. On pense au futur. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les backstage, etc. Déjà pour toutes les équipes. Mais il faut quand même finir cette saison et il y a des équipes qui ont eu plus ou moins de facilité ou de mal, justement, avec cette fin-là. Donc là, on est sur la Coupe de France. On est sur les 3 dernières équipes en lice. Il y a un match aujourd'hui. Il y a 2 matchs aujourd'hui, en fait. Il y en a un maintenant. Il y en a un qui commencera vers 19h qui sera la finale du Looser Braket. Le Looser Braket, c'est ça. Le perdant de ce match contre Itz qui attend. Voilà. Et ensuite, demain, on aura la grande finale avec le gagnant de ce match plus le gagnant du match suivant, évidemment. Bon, on va commencer, je pense. When starting ? Il est quelle heure ? Il est à 14h ? Ça fait une heure. Un petit retard. On est en l'âne. Tout va bien. Pour l'instant, on est encore dans les temps, j'ai envie de dire, avec ce genre de délai, bien sûr. Et donc, les différents problèmes sont en train d'être résolus au fur et à mesure avant de lancer enfin les hostilités pour ces phases finales de la Coupe de France qui, comme tu l'expliquais, a permis quand même de regrouper pas mal d'équipes qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de voir se croiser. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des équipes de la Ligue qu'on connaissait plutôt bien, entre autres, et des équipes qui ont soit joué dans d'autres ligues soit qui ont joué, on va dire, dans l'Open Tour France, bien sûr. Donc moi, c'est vrai que j'apprécie pouvoir suivre toutes ces équipes et ces match-up inédits en quelque sorte. C'est quand même l'occasion de faire un petit bilan au final de la scène française et de, comme tu le disais aussi, constater qu'il y a du niveau, qu'il y a quand même pas mal d'équipes qu'on sous-estime un peu mais qui sont présentes. C'est vrai que là, comme je disais, on est sur une fin de saison et on va voir des choses évoluer d'autant que, comme on a des équipes comme Vitality et Carmin Corp qui partent au niveau européen, en fait, la scène française a eu pas mal de mouvements aussi. Vous le découvrirez, je pense, plutôt vers janvier mais il y a déjà eu pas mal de mouvements. Il y a d'autres équipes qui arrivent parce que forcément, il y en a deux qui partent, etc. Donc on va vraiment avoir un niveau français qui va, je pense, encore monter en gamme même si on a des pépites qui aussi s'en vont au niveau européen mais tant mieux français, je trouve, se portent assez bien et c'est quelque chose qui avance donc c'est top. Mais là, je voudrais voir le match, là. On est tous d'accord. On aimerait bien voir le match. On aimerait bien voir Fracture pour commencer avec les... Ah, on nous dit que les compositions sont prêtes. Très bien. Découvrons du coup ensemble la sélection des agents entre ces deux équipes mandatoires contre Bonk. On sait que les Bonk ont un peu cette particularité d'avoir des compositions un peu uniques parfois, de jouer leur propre méta. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver sur Fracture qui est une map où, par exemple, on imagine beaucoup de Breach, on imagine beaucoup de Brimstone aussi, même si au niveau des contrôleurs il y a pas mal de choses possibles. Donc j'avoue que j'ai hâte de découvrir tout ça dès qu'on pourra nous l'afficher, évidemment. C'est vrai que j'entendais le casting d'Est tout à l'heure, enfin, nos chers amis sur le canapé dire que Mandatory était un petit peu moins flexible en termes de méta. Je suis assez d'accord. En fait, Hipp est flexible. Ouais, c'est ça. Hipp est très flexible. Il a joué, je crois, 8 agents en Coupe de France. Mais on est plutôt sur une méta où on ne change pas une équipe qui gagne, entre guillemets, enfin, en tout cas, au niveau des agents. Et c'est vrai que l'équipe de Bonk, par contre, ils jouent tous 2, 3, voire 4 agents et régulièrement. Ils changent de rôle et tout. Donc c'est plutôt une équipe sur laquelle il faut se fixer en termes de rythme plutôt qu'en termes de compo. Oula, ça va la régie. Alors, du coup, ça sera du solo contrôleur Astra du côté des Mandatory et en face, c'est du double contrôleur Omen plus Viper. Donc déjà, des grosses différences. La Fade, par contre, qu'on trouve de chaque côté sans Breach du côté des Bonk. Donc ça aussi, c'est surprenant parce que Breach est vraiment omniprésent sur la map. Mais le retour de Breach pour Mandatory. Et du coup, oui, c'est la Néon et le Chamber qui compléteront l'équipe Mandatory. Le retour de la Néon d'Hakuma, effectivement, et le retour de Breach Heap. Donc voilà, on revient un petit peu aux basics, back to basics. J'espère juste que, parce que là, on avait des petits délais sur le compteur. J'espère que ça ira bien une fois qu'on sera en game. Mais on doit être en game, je pense. Donc la régie, dès que vous y êtes, bien sûr, ne nous attendez pas. J'ai envie de dire, nous, on s'adapte à ce qu'on voit, mais je pense qu'on doit y être. Voilà, on y est ! Même si on est en pause, c'est pas grave. On voit le jeu, ça avance. Donc ça me fait plaisir, même si je vois que pour l'instant, le compteur est arrêté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Honnêtement, on préfère être en game. Bon, Fracture, qu'est-ce qu'on pense de Fracture, Weeper, de ton côté, globalement ? Moi, en e-sport, pour les teams compétitifs, j'adore. Vraiment, je trouve une des maps qui propose le plus de choses. En fait, c'est notamment les options en défense qui sont super ouvertes. La défense ne peut pas rester inactive. Il y a forcément des choses à produire. Et donc, ça crée beaucoup de mouvements, beaucoup de choix stratégiques. Et donc, c'est bon qu'il va pouvoir le montrer, car il commence en défense avec les mandatories en attaque. L'ouverture des barrières est qu'elle commence dans une vingtaine de secondes et on voit un stack. On devine, en tout cas, un stack défensif dès le début. Ça a l'air de démarrer, en tout cas, c'est plutôt bon signe. Et en plus, on a même l'overlay dès le début. Donc, pour l'instant, tout est bon signe. Pour moi, ça me va nickel. Donc, on a Mandatorie qui va jouer en rouge, on a Bong qui va jouer en vert-urquoise défense. Donc, on a les barrières qui vont tomber et ça va démarrer tout de suite. Alors, directement avec une prise d'espace proposée autour de la reveal qui ne trouvera pas, qui écoute, qui jouera à l'archage, qui ratera son premier shot. Il se téléporte. on a compris que ça accélère au niveau de cette arcade. Ça va très vite, mesdames et messieurs. On a Mandatorie qui est en train d'investir le site. Ils sont passés dans l'arcade. On a quand même ce Chamber Tower. On sait évidemment qu'il est... Enfin, on se doute très fortement qu'il est là. On aura quand même pris un kill pour Keiko. Mais BigFizz aura pu Reven juste derrière. On est en train de faire le backup. On a pris le site. C'est ça. Donc, il n'y a personne qui va arriver dans le dos. Tout le monde a eu du spawn et c'est déjà du stuff qui tombe au niveau du défaut et on chopera la fin des smokes qui est tragique ici pour les Mandatorie qui s'effondre face à Destructivakix. On dézone encore une fois avec pas mal de stuff et on reprend comme un seul homme du côté des bons qui vont bien se moquer ici la position arcade et hip solitaire dans la tower. Il va se faire décaler par deux joueurs qui l'éliminent. C'est très bien fait et Babax subira le même sort. Pistole perdu. Eh oui, le pistol, évidemment. Mon cher Weeper, pour l'instant, écoute, on a quasiment 100% de games gagnés dans lesquels on perd les pistoles. Donc, franchement, ce n'est pas un vrai mauvais signe. C'est presque bien, en fait. Tout se passe comme prévu. Si j'étais superstitieux, je dirais que là, la game commence tout à fait normalement. Mais non, non, on préférerait mettre des pistoles, c'est vrai, mais c'est quelque chose avec lequel on a un petit peu de mal, effectivement, et on ne va pas se le cacher. Il y a des faiblesses dans les pistoles Mandatorie. Et là, compliqué, évidemment, on se retrouve sur une situation de 2v4 avec un hip sur la tower, un Babax sur l'arcade qui a un peu de mal aussi à trouver son kill, même si on avait fait une belle entrée. Donc, voilà, ça va être une écho, bon, une écho quasiment sèche. Ça va être difficile. On a quand même planté, donc il y aura peut-être une arme ou deux. Je vais regarder. Un Stinger, là, sur Akuma. Ouais, ok. Un Stinger, un Stinger, un Stinger. Un petit armure aussi. C'est la mode, l'armure en anti-écho. Ça peut surprendre parfois. Et donc, on va essayer de propulser Akuma avec ce fameux Stinger au niveau du Sen. Une flash lui permet de prendre tout l'espace. Il n'y a personne. On tourne un peu de profil ici. On n'a pas à se suivre le joueur. Il y a ce type de glisse qui s'effondre. Par contre, on dézone la position. On se replie, Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On n'aurait pas craché dessus, je crois. C'est vrai qu'on aurait préféré prendre des armes. Je pense que Akuma ne s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un avance sur le main. Effectivement, il n'a pas été suivi assez tôt. Parce qu'en fait, en réalité, c'est Jusehu qui a très bien joué. C'est Jusehu qui fait quasiment le round tout seul parce qu'il force toute l'équipe à avancer. Ça casse totalement le rythme. Donc ici, c'est vraiment le rythme de Jusehu qui a porté l'équipe de Bonkar. Donc bien joué à lui, 4... Ouais, il n'y a qu'un gros ch... Oh là, il s'est fait massacrer. Il s'est fait massacrer ce monde 1. Et là, on voit, tu vois, l'intérêt du double contrôleur. Ces one-way, qu'est-ce qu'elles sont pénibles. Le home-end, on ne la part souvent sur Fracture. Mais c'est si relou. Et voilà, une one-way en cache une autre. Donc c'est juste un enfer, ici. Tu n'avanceras pas. Ou alors, si tu avances, ce sera vraiment le gros danger. Il faut envoyer beaucoup de stuff. En fait, t'es obligé de patienter. Oh, la petite Scriville qui passe par le trou. Oui, c'est l'ouverture. Ce bon car qui se fait sur point. On repère des outils qui va flash et sans sortir à France à Rose, là. Il frappe quand même un kill. Il en fera ce qu'il en fera deux. Pas pour l'instant. Il sort classique. Il en fait un deuxième. Il avait descendu beaucoup d'HP. Il ne fera pas les kills. C'est Babax qui s'écroule et c'est un 3-0. 3-0 décisif avec un round important perdu par mandatorie. Mais il n'y a rien, bien sûr. Les fans le savent. Il n'y a rien puisque j'ai envie de dire Y. Ok, parfait. Et pourtant, c'est dommage. On l'avait vu, c'est le premier temps la reveal qui surprend en passant par le trou dans la vitre et qui permet de choper une première rotation. Mais Keiko, il était à l'ouverture de ce round. On l'avait compris avec la décale côté Dish. Et là, il a plié les débats dans ce main. C'est ce chamber de Keiko qui ne devait pas faire autant de dégâts en réalité parce que le début du round, on arrive à s'en sortir avec ce Omen One Way de Destructive qui avait réussi à faire beaucoup de mal. Mais en fait, pas tant que ça. Et en fait, c'est plutôt Keiko qui a été le vrai problème qui aurait dû mourir plus vite avec la double décale. Bon, 3-0. Donc, Echo quasiment sèche. On a quand même Babax qui a ici une petite arme. The Big Shisee, Ipossi. Ouais, ça va. Il n'y a que Buster qui va jouer. Et Keiko qui va pouvoir récifiner. Il voit le Prohler qui passe. Et là, voilà. Quand on va côté main, c'est les One Way du Omen. Quand on va côté arcade, c'est la Viper. Le double contrôleur qui est extrêmement pénible, qui force à la temporisation. Et pour l'instant, les mandatoires tentent les dégâts. Line par line, on n'était pas naïfs sur la position. Mais Keiko s'impose grâce à son arme. C'est de la chance. Surtout de la chance, effectivement, ce kill. C'est Ibrick, évidemment, bien joué. On avait Kix en protection de cette tower au cas où Guster avance. Je rappelle quand même que c'est une écho, effectivement. Mais est-ce qu'on va réussir à poser quand même ? Ouais, on aura posé quand même. Avec un petit kill de Babax sur Kix. Il comptera le kill sur Keiko. Deux kill et une bombe. Deux kill et le spike posé. Moi, ça me va. Ce n'est pas la pire écho du monde. Ce n'est pas la meilleure non plus. Il n'y a pas trop d'espoir. Mais c'est vrai qu'au moins, c'est des kills aussi qui permettent quand même d'avancer sur les ultimates. On sait que ça peut être clé pour Mandatory pour commencer à inscrire un potentiel de premier rune armé. Mais c'est vrai que les banques sont solides. Ils réagissent bien. Ils sont rigoureux. Et c'est vrai que pour l'instant, ils font un départ canon dans cette rencontre. Le spike amorcé, ça fait aussi bien les commis, bien sûr. Il y a quelques dégâts. Alors, je n'ai pas pu voir au niveau des ultimates qui avait... Où est-ce qu'on en était ? Je vois que les barres sont remplies mais pas encore d'ulti à disposition pour l'attaque. C'est ça. Oui, je n'ai pas tout vu, effectivement. Mais on n'a pas toutes les barres remplies. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On doit être à 1 pour Astra et Fade. En plus, c'est la fracture. Donc, ça se fait grave d'aller chercher des orbes. Je crois que Hipp n'est pas loin, par exemple, sur son agent. En effet, c'est le cas. Un point pour Hipp, un point pour Babax. Il faut la jouer autour de ses fameuses orbes. Encore faut-il pouvoir y accéder. Et on voit que ça ne reste pas inactif. Côté Bonk, avec cette pression main A, on va déposer Keiko. De l'autre côté, Mandatory aimerait bien retoquer à la porte de cette arcade où c'est toujours Kix qui les attend bien sagement au Antobor. Oui, on n'a pas déclenché tout de suite. C'est vrai que pour l'instant, Bonk en plus joue assez défensif. On n'a pas eu trop d'agressivité alors qu'on sait que sur Fracture, ça peut jouer extrêmement vite. Mais ils ont eu raison, Mandatory, de changer un petit peu le rythme. On ne sait jamais de se faire agresser. C'est ce qui s'était passé avec Emojipus notamment. Des gros, gros problèmes. Et on a pris de la refill. Hakuma qui a raté son duel contre Jusehu qui était en l'air. On a peut-être une petite patate. On va pouvoir avancer. La tower qui va être dézonnée mais ça n'a pas permis la transformation. Et on va décider de pour l'instant freeze, voire de changer. En tout cas, il nous faut un kill ou il nous faut quelque chose et on ne l'a pas trouvé sur ce site B. Et là, le problème, c'est que l'information côté Bonk elle est solide. En B, ils ont tenu. En A, on voit qu'il y a un chamber qui a avancé, qui a toute l'information et d'ailleurs, ça revient par la tirolienne. Est-ce que ça va être entendu par le chamber qui tient sa ligne ou il va ouvrir le rang et chercher la décale. C'est très bien fait. Il va même pouvoir s'extraire en allant chercher son téléporteur. La tiff est faite, 5v3. Oui, c'était sûr qu'il allait faire ce petit kill-là. Il était très très bien avancé. Il était protégé de la corde aussi. Alors cette flash, est-ce qu'elle va faire quelque chose ? Elle n'a pas flashé tout le monde, je pense. Oh si, elle a flashé tout le monde ! Ghoster fera quand même son kill. Est-ce qu'il peut réussir à save ? J'en doute très fortement, surtout qu'ils vont bien aller le chercher. Ça va être la chasse à l'homme pour aller empêcher cet opérateur. Oh la vache le pauvre ! Kicks, il est déjà dans le dos. On arrive devant aussi. Et puis, il ne se donne pas non plus. Ils y vont de manière méthodique. Ils sont obligés. Chusement mais sûrement. Même s'ils sont pour l'instant assez riches, il ne faut pas perdre d'armes. Mais le pauvre Ghoster, là, il est dans une situation que personne n'aimerait avoir. Impossible. Et il se fait avoir par derrière avec le piège qui était cancel. Franchement, ça déroule bien de la part de Bonk, il faut que je l'avoue quand même. Parce que, voilà, moi je suis pour le beau jeu. Et pour l'instant, c'est beau jeu qu'onté Bonk. Ils se, comment dire, ils ne se sacrifient pas, ils ne font pas d'avancer un petit peu trop osé. Quand ça avance, on ne grid pas non plus. On fait un kill, on bat. On fait Keiko en 5v3. Il a un régrid ici. Et lui, on voit qu'il a fait son kill. Il se barre. Il prend le TP. Il reprend avec ses coéquipiers ensemble. On sait que le team play est carré. Et moi, ce que j'apprécie côté Bonk, c'est le contre-stuff. Vous venez à Arcade, on a les mollos de la Viper. On a son écran toxique. C'est impossible d'avancer correctement. On voit que les mandatois essayent de fournir des open kills à Akuma. On lui a mis du stuff. Je crois qu'on lui a mis la reveal de Fade. On lui a mis un stun de bridge pour essayer de trouver l'ascendant sur le GCU. Ça n'a pas suffi. Donc, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur Akuma pour les ouvertures. Et pour l'instant, c'est difficile. Non, mais c'est la première game. Il faut se réveiller. Bien sûr. T'inquiète. Il faut se chauffer. Tu parlais de la température. Voilà, c'est ça. La température un peu fraîche pour les mains, en tout cas. Un petit générateur d'excuses. Même si c'est tout à fait vieillant. Toujours, toujours, évidemment. Non, non, mais bien sûr. Puis, voilà, la pression en pression du public, bien sûr. On ne va pas décevoir les fans. C'est compliqué. On a plus de pression. Mais par contre, tu vois, il y a toujours ce truc de... J'essaie de me mettre à la place de Bonk et me dire qu'on sait qu'ils ne sont pas soutenus. Il n'y a pas de structure derrière. Ils sont ici en déplacement. En fait, ils sont en position d'outsider. C'est ça. Et elle est confortable pour eux. Oui, c'est plus simple d'être en position d'outsider. Après, attention. D'être mort de faim. Je ne vais pas dire non plus que c'est facile d'affronter l'équipe comme mandatory. Je ne vais pas non plus dire ça. On est quand même seed 1. On est arrivé en winner bracket, etc. Donc, voilà, il ne faut pas déconner. Les deux équipes méritent largement d'être là. Et je pense qu'on est sur un match qui est une très belle affiche, comme on l'avait dit. Attention, 5-0. Il va falloir... On a des armes côté mandatory. Même si Fizz n'a pas forcément une arme de premier tiers. Au moins, Ghoststar a survécu. Il a compris que ça avait agressé sa position. Il a quand même eu une reveal, un brawler, une smoke. Et on doit se douter. Il faut que la communication soit présente côté mandatory car ça décale pour Keiko Lean par Lean au niveau du tunnel. Il l'a vu. Il devine les joueurs qui accélèrent d'écouter de l'arcade. Et c'est l'arrière-garde qui a pris le faire choper. Mais on survit. Mais au moins, il n'a pas fait son kill d'entry. On a sacrifié son téléporteur pour cette entry de site. Est-ce qu'on est entré ? On est entré. Hakuma est entré mais on n'a pas encore posé. On est en train de check un petit peu tout le site. On check les arrières. Vraiment, on n'a pas envie de faire d'erreur. On n'aura pas eu ce kill sur l'under de Destructif. Keiko qui a fait le kill sur Heap. On n'a toujours pas réussi à poser le spike qui a été à terre, qui a été nullifié par la grenade. Mais BigFizz va pouvoir poser. Attention, tout le monde est proche de la canteen. Il a un peu débloqué la situation avec son petit kick tower. On va ajouter du coup cette division cosmique pour être bien sûr de la reprise. Mais ça avance. Ça traverse. Oh, dommage ! C'est réceptionné par Keiko qui va patienter ou traverser. C'est ça la grande question. Est-ce qu'on a le temps au final de temporiser ? Oh, c'est dur. Il est temporisé. Kicks trouve à travers la smoke. Il va BigFizz qui rentre. Et donc, il élimine. Oh oui, dommage ! Il essaie d'enchaîner. Mais c'est impossible. Une nouvelle retake ici pour les bons. Oh, franchement, Babax n'est tellement pas payé là-dessus parce qu'il sort sur un timing où il se fait avoir en plus par un opérator. C'est tellement pas de chance. À mon avis, c'est le kill qui pouvait faire gagner le round. Alors que là, il se prend un timing horrible. Pour moi, c'est vraiment... En fait, on sent qu'il y a besoin d'un petit exploit. Il faut quelque chose pour les sortir. C'est vrai que Kumba était pas loin sans se prétendre se faire ici. En plus, il fait les deux. C'est dommage. Mais le troisième après. Et de toute façon, il y avait quelqu'un tower qui arriva en revenge. Il y avait encore une quatrième là. C'était difficile. Mais franchement, je suis dégoûté de ce qui s'est passé pour Babax qui n'a pas eu le bon timing. Malheureusement, à peu de choses près. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que non seulement on est en écho, mais en plus, il y a quatre ultis en face. Donc c'est quasiment sept. Et là, ils ont investi celui de Bigfeest et celui de Babax dans le round. Et ça n'a pas suffi à ce petit compteur. En plus, l'ulti de Babax était plutôt bien placé mais il y a eu le petit problème de timing. En fait, il va avancer. On va se concentrer sur le round avec une ouverture de Keiko encore une fois. qui fera le kill. Il nous reste quelqu'un sur le site. Ils le savent. Oh, Babax qui a pris un turn sur Keiko. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Babax qui avait pris l'arme de Bonkar et qui permet de débloquer un petit peu tout ça, qui va prendre de l'espace, qui va avancer vers le CT. Akuma sur la hauteur. Il va rester une dernière personne au nom de Kix. Il peut le tenter. Il va faire le premier kill sur Babax. Très, très bon crosshair placement qui permet de faire ce kill-là. Il va le tenter, évidemment. Ils sont très, très riches. Donc on ne sait jamais sur un exploit 1v3 même si normalement c'est très, très difficile à mettre comme round. Alors, Bigfist n'a pas pu ramasser d'armes. Il est encore au shérif. Yves reste comme spec. Donc Akuma est un vrai danger mais il a la moitié de ses points de vie. On a compris. Il est encore au niveau des générateurs. Ils ont l'info. On va lui faire perdre un maximum de temps avec ce genre de capacité envoyée par les joueurs. Il y a un crossfire en place. On a un crossfire très, très bon normalement. On ne va pas essayer de grid. Il faut juste... Ouais, alors ça, voilà. Ça, je ne pensais pas qu'on aurait ça. Il a des deux infos du coup. Il sait que c'est escalier mais heureusement il fait des très bons straffes pour enfin offrir un premier round. Akuma m'a fait très peur j'avoue. Je me suis dit le crossfire, il est là pour ça mais il ne prenait pas l'info. Bon après, honnêtement, on n'avait quasiment plus le temps de diffuse même s'il avançait donc il n'y avait pas trop de soucis mais ça m'a fait un petit peu peur. Mais c'est un premier round mis dans une écho en plus. C'est souvent les rounds comme ça qui sont débloqués quand on est un petit peu sous pression et là qu'on n'a plus d'armes on tente. Je trouve qu'ils ont joué un peu contre les codes depuis tout à l'heure c'est un peu le respect on fait les strats on s'appuie on est méthodique là voilà ça a traversé ce mot Babax il a compris qu'il faut aussi essayer de surprendre les adversaires et que si on est trop scolaire peut-être qu'ils adorent ça ils sont trop contentes contre une équipe un peu scolaire donc voilà traverser, surprendre se remettre en confiance individuellement à l'image du cluster qui enfin arrive à punir Kaiko. Alors ça Wipar c'est le perspective advantage je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé Je crois qu'il y a un guide sur Mandatory Il y a un guide sur Mandatory.gg Vous ferez des kills comme ghoster vous aussi devenez comme ghoster allez lire les guides bien sûr on a l'ulti de Viper on a l'ulti de Kix qui est sur le A il a été vu il a totalement été vu par Fizz ça va permettre d'empêcher d'avancer sur cette zone mais on se dirige plutôt vers le B cela dit on est encore en train de chercher un kill j'aime bien le fait d'avoir un kill et de ne pas forcément déclencher et de refreeze là-dessus Ils s'attendent à une compensation quelque part à des joueurs qui pourraient agresser mais à vrai dire le setup des Bonk il est déjà plutôt bon il y a la Viper qui verrouille le A il y a un trap qui l'aide au niveau du Dish donc on peut rester fort en B mais je dis ça et Bonkar lâche l'affaire et rota donc en vrai le BFM c'est du 4v2 Oh ! C'est un fou ! C'est un fou ! C'est un fou mais c'est à ça qu'on reconnaît les grands champions bien sûr ils osent ce que personne n'ose faire Destructive qui aura fait le kill sur Yves sur la tower malheureusement et du coup il contrôle on n'a pas pu déclencher il reste quand même costeur mais sur la droite Destructive s'était logé Babax a fait le kill sur Jouzehu est-ce qu'il a pu avancer sur site ? Pas vraiment il est derrière le Jain Le spike est perdu on a accompli ici un joueur c'est Bonkar qui s'en débarrasse c'est où le dernier c'est Babax en 1v3 25 secondes il révèle sa position et s'il y contraint est forcé de détruire la reveal de la fête adverse il se fera surpoindre par Kix trop dur trop dur quasiment impossible pour Babax qui était logé tout seul au milieu de son site ben là c'est clairement le contrôle de la tower qui a fait la différence ici je crois que c'était Destructive qui a empêché toute l'équipe mandatorie d'avancer il y a ça et le spike qui tombe du coup sans être trade et l'ulti de fade aussi l'ulti fade défensif qui on a l'impression c'est un peu désorganisé mandatorie qui n'entend plus rien on n'est pas synchronisé entre Akuma qui va un peu trop vite ce fameux spike etc c'est un peu dommage de ne pas réussir à enchaîner après le premier round débloqué clairement bon on va forcer ce round je pense tout le monde va ah non c'est quand même un low buy mais on a Akuma qui aura l'ulti il n'y a que finalement Babax qui n'a pas d'armes bon il y a 7-1 donc le side d'attaque sera perdu pour mandatorie quoi qu'il arrive ce sera maximum un 7-5 mais maintenant il va falloir aller mettre les rounds pour être à l'aise en défense c'est un 1 pour 1 Akuma pour hip sur un round qui je rappelle est un low buy donc ça ferait quand même plaisir et attention c'est pas mal en vrai de faire dépenser l'ulti de raise sur ce genre de round je trouve et le retour sur Keiko qui a repris son téléporter donc en vrai il est vulnérable il n'a pas le droit à l'erreur est-ce qu'il y a un proleur mais est-ce qu'il va trouver quelque chose il ne trouve pas rien va Keiko qui s'en sort quand même on reconcetrait il est important c'est mon cas qui s'impose 3 contre 2 1 lutte restante tout peut se passer ouais tout est possible 2 contre 3 c'est encore faisable le problème c'est qu'ils n'ont aucune info sur le site donc ça va avancer un peu doucement enfin ils avaient l'info que la tower était clear mais là déjà il peut y avoir quelqu'un cette reveal qui donne l'info sur au moins une personne est-ce qu'ils vont se douter qu'il y a quelqu'un dans le back ohlala on a un petit grap ici ça va il ne sera pas transformé on a effectivement Kix qui est arrivé par le main BigFero à la brochette de Babax il reste quelqu'un sur le main il le fait let's go quel clutch de Babax encore une fois c'est de ses spécialités une dernière fois il a clutch pour mandatory et là une fois de plus les têtes s'alignent en effet au niveau du spawn et ce dernier duel un poil raté par le joueur escalier c'est la punition tout le monde qui tombe on avait revu ses échanges de kills notamment les ultimates dans le main l'abstration de Ghoster Bonkar qui avait tenu et l'exploit fourni par Babax qui est derrière le premier rune grâce au cerif et il est derrière le deuxième rune avec en effet cette vandale en réalité c'est surtout Kix qui rate puisqu'il arrive du main et Babax ça lui permet de viser bon après il faut mettre le kill je suis d'accord mais merci à cette équipe qui a fait quelques petits fails alors ça a été touché non ? personne n'a été touché ici ce sont des balles le chamber raté le flash le décl... il n'est pas blanc il n'est pas stun et il continue heureusement c'est Ghoster qui va pouvoir trade son coéquipier Messericakouma a une tâche très ardue depuis le début il s'est déjà derrière comment ça ? deux joueurs derrière on le comprend côté Hipp qui investit un ultimate du coup devant lui Ghoster va couvrir le bac mais son contact se fait surprendre par Jou Tseou et Hipp fait du 1 pour 1 pour l'instant voilà il arrive à passer sur le bébé il va pouvoir planter mais il est déjà hauteur Jou Tseou il est déjà hauteur avec sa grenade il met sous pression les monotories il était tout seul derrière sous son site c'est arrivé par derrière heureusement ils ont eu l'info assez tôt dommage Ghoster a mis un but entre les deux joueurs parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait Jou Tseou au contact ça s'est passé à rien du tout mais on est sur une situation de 3 contre 3 alors attention évidemment rien n'est gagné on a quand même cet ulti qui sépare le site en deux ça y est c'est terminé attention maintenant ça va peut-être déclencher il y a du stun qui part pour ralentir tout ça on a personne sur le main mais ça on le sait pas Hipp qui a eu un échec dans son duel BigFist qui en fera 2 3 le 3ème de BigFist let's go sur le site qui nous donne un petit peu de quoi respirer en termes de round mon cher Weeper on avait perdu je crois 13-1 la dernière fracture il me semble donc là ça va mieux déjà donc là on est déjà très très confortable non par contre ce début de round scandaleux où je pense que Akuma a dû être bien déçu et là on va voir la double décale regardez les joueurs ensemble en haut en haut en haut et c'est BigFist qui s'en qui fait les éliminations mais en vrai c'est ensemble que les mandatoristes en sont sortis sur cette fin de round très chaotique c'est bien parce qu'ils commencent à se mettre dedans en laissant rentrer dans le rythme les banques sont surprenantes c'est une écho de banques enfin une écho une écho bien riche parce qu'ils ont tous des boucliers plus des armes mais c'est quand même une écho ils ont réussi alors qu'il y avait une banque sacrément solide mais voilà 3 rounds d'affilée donc ça fait plaisir et ça permet un petit peu de respirer là dessus il faut vraiment aller chercher ce 7-5 qui ferait vraiment du bien pour le côté défensif il va un peu en déclic on marche mais on tombe sur la Viper qui peut tout de suite activer son nuage de poison donc on va peut-être simplement laisser Ghoster et repartir travailler un peu la map mais le problème c'est qu'ils n'ont pas trop de contrôle en dehors du trap de Chamber sur leur propre spawn donc il manque d'informations et c'est ce qui fait qu'ils vont y aller très doucement les mandatories ils vont avoir peur du piège et ils ont raison car il y en a un peu partout notamment Tower alors on a laissé quelqu'un effectivement on a laissé Ghoster mais en fait il n'y a pas vraiment pour l'instant de rotate un côté bon qu'on n'est pas du tout naïf et on a deux personnes sur un site trois sur l'autre tant que le spike n'est pas posé on ne bougera pas et c'est la bonne stratégie attention on est monté on va prendre une première information je pense qu'on en a eu une première est-ce qu'on va pouvoir décale faire ce kill non Akuma a pris pas mal de dégâts mais Ghoster fera une illusion destructive Akuma est en décale sur les deux il en prendra un attention parce qu'il y a une arme qui a été donnée à Jouzeu attention à ça ça repart et oui le but c'était d'envoyer Akuma à la mort pour repartir de l'autre côté grâce au kill de Ghoster on sait qu'on a de l'espace le problème c'est qu'en effet il y a cette arme ramassée il y a Keiko qui est déjà dans le dos aussi donc on n'a pas encore planté donc mine de rien il y a toujours danger sur cette fin de route pas naïf c'est bon il sait qu'il y a quelqu'un attention juste parce qu'il est contact il l'avait grâce à la perspective mon cher Weeper et nous avons une situation de 4 contre 2 avec attention Jouzeu à ne pas sous-estimer même s'il n'a plus de bouclier et justement voilà il a pris un kill oh cette grenade qui peut faire mal sur BigPis attention je pense pas que ça le tuera non ça devrait aller Jouzeu Ouvia très peu de points de vie maintenant mais c'est pas encore fait il faut sous-estimer il faut vraiment rien sous-estimer du tout il faut être carré en effet assuré les runes à tout prix le miroche de poison ça décale il ne tirera pas mais ça décale le BigPis qui rache la tête je sais où en clutch il doit aller chercher un mate il faut pas tellement s'aborder mais c'est bien couvert par Heap un rune de plus pour Mandatory le team play bien sûr parfait là dessus même si c'était une écho mais voyez même en écho ça fait très mal c'est vraiment une équipe qu'il faut respecter en plus sur une carte de fracture sur laquelle une écho bah bam ça peut faire un petit headshot sur du contact et tu vois une des différences côté bon c'est qu'au début du side les combos pour empêcher l'amorçage étaient réussis à chaque fois les mollos grenades etc et là on a bien vu que c'était un peu raté la mollos un peu trop courte la grenade un peu trop profonde donc on n'arrive plus à choper ces kills un peu gratos lors de l'amorçage et ça fait un bien fou à Mandatory qui s'en sort du coup un peu mieux dans les runes et on est déjà sur le dernier rune d'ailleurs du premier side on revient sur le main et il y a encore cette one way ça passe extrêmement vite effectivement on se retrouve effectivement sur cette one way avec carrément un triple plan de jeu oh là là mais qu'est-ce qu'il fait mais c'est un malade ce mec il a réussi à déstabiliser pour que ça fasse un kill mais ça n'en fera qu'un seul malheureusement BigFist qui s'est fait pulvériser avec Babax et Ip pareil pour Akuma donc ils se sont fait massacrer même si Akuma avait réussi à entrer mais on a encore une fois pas réussi à déclencher ça ne sera pas le 1 pour 1 une ulti et ce sera la fin sur un 8-4 mon cher Weeper avec au moins écoutez il y a 4 rounds ça permet même de perdre des pistoles confortablement voilà il n'y a rien du tout tout va bien tout va bien je pense on est sur du game plan classique mais par contre Akuma qui survit tellement longtemps là-dessus c'est ça et il se retrouve sur un truc un peu pourri où il a le reveal à gauche et il ne peut pas avoir Destructive derrière avec son spray transfert une fois qu'il a commencé à viser Destructive il fait un énorme taf parce qu'il y a deux joueurs c'est Babax et Ip qui sont en train d'essayer de suivre Akuma tant bien que mal qui doivent trade autour de Destructive et il fait moins d'eux extrêmement proprement et c'est Juseiou qui débloque en plus avec ses éliminations un deuxième ulti qui a appelé Luron bien sûr le spike était tombé il a couru il a utilisé cette roquette pour le chamber et c'était fini Paris contre Paris on renforce le main A en fait pour la défense on accède à la main A pour l'attaque la défense s'impose bref changement de côté nouveau pistole pour Mandatory donc banque en attaque et Mandatory en défense donc attention aux surprises attention aux pistoles bien sûr on est à deux personnes sur B3 sur A on a des reveals on a du stuff pour l'instant pas de rotate si on a Ip qui se demande quand même on entend beaucoup de bruit PAS ce sera un premier kill pour Fizz ça me fait quand même plaisir le deuxième sera pas fait bon car il éliminera Babax Fizz qui fera le troisième il est tout seul et pourtant il a gagné beaucoup de temps et il a réussi à faire deux kills en situation de 3 contre 3 le spike n'est pas encore posé des smokes très inhabituelles utilisé par les bons qui c'est Keiko qui fait un kill depuis l'arcade on chope la première rotation et du coup on l'ignore en prenant beaucoup d'espace ici pour Akuma il a la tour il le gère il y a un joueur on sait qu'il est là on le sait on le sait très très heureux évidemment de vivre ça non là clairement The Big Fizz déjà superbe contrôle du gîte alors qu'il est seul il a bien joué avec les smokes etc les smokes de ses adversaires et derrière évidemment Akuma grande prise d'espace qui donne de l'espace pour Eap pour avancer derrière et ce kill tellement important sur cette tower alors que Eap réussit sur le duel on voit Eap c'était sur Keiko qui avait fait un peu un kill arcade aussi donc 2 1v1 comme ça qui sont très importants remportés par le mandatorie de manière successive et c'est vrai que ce passage BP on a vu les smokes très inhabituelles Big Fizz tu l'as dit il s'en sert à la perfection et je crois que les smokes on devait chercher la quantité ça a force bye ça a force bye mon cher Weeper ça c'est surprenant attention à quel moment on va l'identifier côté mandatorie très vite je pense genre là maintenant donc l'avantage à distance c'est clairement pour Ghoster attend là je pense pas qu'il ait encore l'information en plus il y a beaucoup de sorts donc on pourrait se dire qu'il a mais bon il commit beaucoup oh la base on décale tous ensemble ici heureusement parce qu'il va perdre la vie dans le même temps sur le site et donc on peut y accéder à ce site et ramasser une vandale qui traînait par là ils ont fait le kill 1 de main il me semble en même temps oh attention les dégâts qui sont énormes beaucoup de joueurs l'ouache du côté des bons qui continuent de subir la foudre ici des mandatories la reprise s'engage maintenant en 4 et 5 oh destructive attends je crois non il est under il me semblait qu'il était derrière eux on a réussi à investir sur le site mais personne n'est mort ça va être compliqué parce qu'on a quelqu'un qui est sur main on l'a pas trouvé c'est Keiko on l'a pas trouvé il tient pour l'instant il le tient est-ce qu'il le fait est-ce qu'il le... c'est destructif qui terminera on y a cru et bien le force qui passe mais tu vois je me disais mettre un pistolet c'est bizarre voilà là au moins on rentre dans le scénario classique on est plus dans quelque chose que je connais non le force qui paye par contre oh la la et franchement la décale à 5 on voit qu'il synchronise 1, 2, 3 bam je suis d'accord que ça marche mais très dangereux quand même c'est à dire que surtout que c'est une guardian ah ouais ouais c'est tout ou rien c'est à dire une chose qui va face à un chamber tout court d'ailleurs il fallait l'assumer même imagine s'il y avait eu un fantôme acheté un petit peu en comme ça en pari etc s'il se retrouve face à un joueur fantôme bon après ils ont mis du stuff etc c'est pas totalement à l'aveugle mais c'était quand même super osé donc bien jouer de la part de bon qu'en vrai ça a payé ce qu'ils ont tenté et la fin de rune franchement la diffieuse était pas loin ça se joue à une seconde grand max on se voit ici sur les coups d'épaule Keiko qui dépasse et Ghoster qui lui arrache la tête non ta gueule bien joué Ghoster on équilibre les deux joueurs et sa réception de l'autre côté ça peut hacher le main décentif qui contrôle 4v4 de la chance de la chance sans aucun doute c'est bien d'avoir éliminé quand même ce chamber parce que ça va permettre de prendre de l'espace indirectement puisque le piège est inactif donc éliminer un chamber c'est aussi prendre de l'espace sur la map l'air de rien ah Bigfisk il a attendu c'est bien c'est malin c'est malin c'est malin dommage il est pas récompensé ici sur son timing dans la hauteur on arrive à la choper hip sur une bonne rafale ouais je rappelle que c'est une écho côté mandatorie quand même donc on essaie de prendre ce qu'on peut et Babact il va pouvoir faire le tour il a réussi à récupérer le spectre en plus on a le piège qui est désactivé Augusteur qui en fera un deuxième il en fera pas quand même un troisième mais on a fait voilà on fait tomber des armes le petit destructif qui fera le kill sur Babact il le surprendra très compliqué il avait pas fait de bruit bon c'était une écho voilà encore une fois mais bon travail de destructif il fait le premier kill sur le contrôle bien sûr sur la place du main il arrive à éviter les balles de shérif ça c'est dommage et à faire le moins 1 puis le moins 2 hauteur mais les kills de dos ouais c'est les plus durs franchement les kills de dos bien sûr enfin kill 3 quarts quasiment le contrôle de l'extrémité pour terminer le rune il est carré et donc retour à l'équilibre économique en théorie en tout cas pour les deux équipes dans le rune à venir ouais round d'armée et je pense qu'on sera ouais même beaucoup mieux côté bon que j'allais dire puisqu'en fait ça a été une écho inversée mise etc mais en fait non pas tant que ça les shields c'est à peu près du pareil au même on va dire c'est quasiment équivalent pas d'opérator il me semble pas d'ulti de chamber il y a juste Kego qui a gardé spectre donc voilà on est un petit peu mieux côté mandatory on va dire et tu vois il y a quand même un style différent entre mandatory et bonk sur ce genre de rune ou vraiment bonk ils sont partout sur la map il n'y a pas de on est beaucoup moins groupés on cherche le kill en fait on joue des fous oh Ghosteur ils n'ont pas réussi à trouver un deuxième c'est dommage mais Ghosteur avancera pour aider son collègue Akuma et fera le deuxième c'est le spike et nous avons le spike et Babax fera le kill sur Kego parce qu'on n'avait pas rotate on n'était pas naïf est-ce qu'il y a quelqu'un sur la gauche ici attention ça va pas le faire il récupère ses étoiles il va attendre c'est clair que les timings sont en train d'être pris mais la défense qui va pouvoir jouer autour du spike est verrouillée c'est l'objectif principal de ce round désormais pour eux d'ailleurs Bonkar arrive je pense qu'il a été entendu c'est une double ligne qui réceptionne timing ici sur Babax il est des extémités mais au moins c'est une information et là on sait où est le dernier adversaire j'ai juste peur qu'on perde trop d'armes je pense qu'il va save sa Vandale il a 2000 il a 2000 de crédit ses potes ont pas mal de thunes aussi je pense qu'il va la jouer il sait qu'il faut s'il fait tomber une arme de plus en fait c'est déjà très bien 30 secondes il y serait déjà allé je pense à moins qu'il essaie de trouver des je pense qu'il cherche des armes sans vouloir le jouer je pense qu'il se dit si j'arrive à faire tomber rien que deux armes ce serait pas mal par contre je me demande ouais ouais non 2150 ça va il pourra survivre mais ouais là effectivement l'enjeu pour Mandatory c'était de perdre aucune arme sur ce round là il reste 13 secondes peut-être qu'on va avoir un affrontement avec Hipp au dernier moment on va voir mais a priori ça devrait être une sauvegarde d'armes donc très bien très bien ça me va très bien ce round ça me va donc encore une fois il y a des oppositions de style là où Mandatory en attaque on a vu beaucoup de joueurs très groupés à 4 voilà pour essayer de se trade essayer d'être carré les banques sont beaucoup plus étirées dans leur contrôle et donc c'est simplement un binôme ici qui a essayé de prendre l'antenne on a bien vu que à 2 c'est pas suffisant pour contrer un setup fort défensif des Mandatory on revoit ici l'ouverture puis un joueur au contact de trade et là c'est la reprise ensemble de Ghoster et de Hipp franchement bien joué à Ghoster qui a avancé pour aider Akuma parce qu'il aurait pu juste faire le kill et dire ah non mais j'ai pas le temps et il y est allé quand même il aurait pu taper après son premier kill et empêcher le trade comme ça et le fait que c'est le spike c'est vraiment ce qui a pillé le Ronin clairement le fait que le spike meurt ici sur le satellite c'était bien cool alors ils peuvent racheter du coup ça joue autour de l'ultimètre ça crée Skwakuma déjà en bas des escaliers mais pas tant que ça parce qu'on n'avance pas jusqu'au spawn quand même oh Ghosteur oh le deuxième mais quel kill de fou mais quel crack ici en plus il téléporte il laisse le BP accessible oh la la Ghosteur alors le TP destructif il était un peu osé on va dire ça comme ça ouais c'est vrai on va comprendre désormais que le site est accessible ils y vont les banques Mandatory va jouer retake mais bon l'avantage est conséquent et on a pas mal on a quoi on est pas loin de choper des ultis peut-être qui pourraient faire un petit kill et investir le sien pour assurer 3v5 il faut être carré maintenant 3v5 effectivement c'est du post-plant on a aucune info a priori donc il va falloir avancer méthodiquement il y a tout Bigfizz a tout le stuff il y a des stuns sur Akuma il y a des stuns sur Bridge normalement ils ont de quoi être carré sur cette reprise allez 3, 2, 1 c'est parti ça va déclencher on a eu un stun un proleur Akuma qui va entrer on est des spells en main mais on a fait le kill quand même derrière on a une info sur le dish on a la dernière info on a la dernière info et c'est fait pour Heap avec un ghoster qui aura fait son triplé sur cette Viper donc clairement la ghoster qui nous fait un round absolument incroyable vous le voyez sur vos écrans le deuxième kill il est étonnant parce que j'ai l'impression c'est juste un coup d'épaule et là il va le choper les réflexes qu'il a eu là-dessus c'était clairement le flic du deuxième kill il fait plaisir voilà on a un kill ici et là le deuxième il le voit il se... oh c'est pixel le pot de l'épaule qui est arraché ici très bien fait et ce duel ce duel d'Hakuma si Keiko faisait un kill on voit qu'il y avait encore une fois une manière de désynchroniser un peu Mandatory sur la reprise il chopait la Néon avant tout le monde il ralentissait tout s'il le tuait donc très bien très très bien un round solide un round important et là normalement là c'est d'économie et donc c'est l'occasion pour les Mandatory de se rapprocher encore de leurs adversaires de recoller au score ouais c'est nickel 17 là on est clairement sur une game qui n'a rien à voir avec notre fracture précédente allez c'est c'est pas une écho c'est pas une écho totale côté bon quart mais on est quand même pas très bien armé mais on a quand même ce Keiko qui pourrait être dangereux ouais non c'est le crawler les stuns la décale c'est à quoi qu'il voit oh merci avant l'arrivée de la smooth non là c'est merci là c'est merci Weeper voilà on accepte ces choses là arrivent souvent en face de nous et bien maintenant voilà oui la chance c'est des deux côtés voilà c'est ça la route tourne à tourner j'ai envie de dire mon cher Weeper donc pourquoi pas en plus il était en ulti non vraiment ça régale vraiment ça fait trop plaisir mais bon en même temps t'avances dans une smoke où les gens tirent c'est dangereux bon bref ouais quelques dégâts ici on continue de dépenser du stuff de manière méthodique côté mandatorie et bon tient au final ouais c'est encore une fois du stuff investi encore et toujours le temps file mais il reste 50 secondes une smoke il y maintient ils attendent ils vont chercher le mail tellement dangereux ouais on va mettre un ultimate pour assurer l'ultimate de Heap qui va me la dégarde on va c'est le premier le deuxième le troisième et le quatrième pour un aid Akuma je suis fier de les massacrer Akuma let's go et c'est fait l'Ace d'Akuma bon il y en a un par game voilà voilà il fallait on l'attendait on s'habitue au luxe j'ai envie de dire mais bon c'est génial parfait ils ont voulu assurer parce que c'est vrai qu'il y avait cette arme une arme ramassée avec quand même deux ventales portées mais ils ont raison ils ont raison et c'est bien et c'est un rune qui fait mal genre ça c'est un Ace quand tu subis c'est clair et l'épargne ne paie pas dans Valorant de toute façon donc pas d'épargne on dépense on dépense les ultis de toute façon un ulti ça sert à quoi ? ça sert à mettre un round et ben voilà il y a eu un ulti il s'est mis le round et ben c'est bon c'est gagné on retourne du coup sur cette action Akuma qui va monter sur la quête on voit que le move va plus loin il est sur sa position ça lui permet de voir au-dessus les smokes mais il n'y a personne hip qui a entendu la corde je pense de Bonkar il a dû donner l'info que ça se déplaçait vers le A même si je vois que ça se dirige vers le B donc je pense qu'on va ce lurker et voilà ce lurker on sait où il est maintenant il était proche d'Akuma alors comment on passe sur le BP c'est vrai qu'il y a l'ulti de Viper qui permet un amorçage d'accord pour ce temps-là la roquette est ratée et hip en profite pour les deux profites d'Avac qui enchaîne après la sprox c'est Kix qui reste en vie et tant qu'il est en vie ça risque d'être compliqué de reprendre ouais effectivement il va falloir le trouver Goster la kill très important sur Bokar il ne reste que deux personnes c'est destructive et Kix on n'a aucune info on sait qu'il y a quelqu'un sur le haut mais on ne sait pas s'il y en a deux la moitié est faite c'est intéressant et on voit que l'ulti arrive à son terme l'ulti va disparaître ça se téléport derrière pour destructive il y a des joueurs le premier, le deuxième et le pot plant qui est imdrababax au niveau du spike il y avait un plan précis sur ce round il s'est déroulé à merveille pour les bonks franchement là c'est destructive qui fait clairement la différence avec ce TP parce qu'en fait ils avaient l'info que les deux étaient au niveau du dish et pourtant et pourtant tu le dis qu'il tue pas c'est incroyable on rappelle que le TP de domaine on entend le point de départ mais pas le point d'arrivée c'est toute la surprise et ça fait toute la différence parce que du coup ils se disent attends mais quoi il y a un type derrière et tout et plus la fin de l'ulti Viper qui l'aide à rester un peu invisible c'était malin cette fin de round était très smart de la part des bonks clairement de la chance sans récompenser non de la belle chance non honnêtement c'est vraiment destructive qu'il fait le round avec son TP voilà il aurait pas eu ce TP c'était gagné évidemment mais en tout cas un round important pour Bonkar en termes de mental parce qu'ils n'avaient pas mis de round depuis longtemps et on les a vu à la cam aussi se mettre un peu à crier et tout ils sont conscients que ça rend une clé et ça m'étonne pas qu'il y ait eu un time out bien sûr déjà tu peux casser le momentum enemies on se sert souvent des pauses pour faire ça et en plus pour se reconcentrer en mode les gars on vient de perdre le round mais c'est pas grave parce que ce round il a dû être frustrant parce que t'es en 3v2 t'es sur le site tu vois l'ulti qui tombe tu te dis ok on va être dégagé ça va être nickel et en fait tu te fais surprendre par quelqu'un on a vu deux joueurs être surpris par ce homaine qui était derrière eux donc clairement ce round a dû être frustrant côté mandatory mais on repart en fait j'ai vraiment la sensation que juste ils ont découvert ce plan de jeu cet ulti depuis la hauteur qui est inhabituel l'amorçage et la viper qui va remonter là-bas pour la fin du rune ils ont quand même tenté mandatory notamment avec l'ulti de Bigfizz qui a permis de déloger un peu les positions de reprendre cet ulti viper mais vraiment la fin de rune elle est un peu unique et le temps d'adaptation était un peu trop long côté mandatory qui ont subi un peu ce plan de jeu c'est le bon moment en fait pour sortir une telle strat côté... et les rounds filent on est déjà à 11-8 en fait je ne regarde même plus le score j'avoue tellement les rounds un round après l'autre vont vite c'est vraiment un round après l'autre et on a pour l'instant une position ils ont l'intuition de foule autour du B ils sont en train de courir il n'y a personne heureusement ça traverse pour Ghosteur qui est la air guard ça c'est bien Bonkart qui tombe on va essayer de planter tant bien que mal la tower ça va être la bagarre Ip qui devrait ajouter du stuff pour aller chercher Keiko plan sans c'est destructif il a 20 kills par le tunnel on décale ensemble et Keiko arrive à survivre parce qu'il faut que les cales il fait un transfert dans cette tower qu'est-ce qu'il vient de mettre ? 3v2 la reprise à venir ok ils sont deux là il y a Jusehou qui a vraiment fait la différence sur ce round de fou on essaye d'avancer en crossfire mais c'est tellement difficile on a quelqu'un à droite quelqu'un à gauche ça semble infaisable et pourtant il va falloir le tenter on a le post-plante en plus ça c'est dégueulasse ça c'est dégueulasse il a tenté Babax avec son ulti mais il comprend qu'il y a la molo il comprend qu'il est repéré une molo en cache une autre encore une fois et là c'est trop dur ça se décaste oh joué là sur les escaliers destructifs encore lui mais ils veulent pas jouer c'est de la triche c'est de la triche c'est n'importe quoi ils jouent pas en vrai l'intuition de courir escalier B je sais pas trop quel était le déclencheur qui leur a fait comprendre qu'il y avait un espace à cet endroit là en fait il y a eu agression de l'autre côté mais c'est vrai qu'il n'y avait pas l'information parce que Mandatory a tout attaqué au nord de la map on va dire ouais c'est ça ils ont l'aggro et donc la réaction c'est d'attaquer le bas de la map mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'infos sur l'aggro au nord ils l'ont peut-être tenté un petit peu all-in avec du stuff et une reveal de fade et Jusseo son doublé tower ça qui profite parce que Keiko était l'attention Keiko s'en va en survivant et là il y a Jusseo qui débarque en bombe et qui fait un doublé improbable ils sont forts et 12 à 8 plus qu'un est bon que s'imposerait sur ce choix de cartes de Mandatory qui peut encore acheter heureusement la défense reste solide on a des armes lourdes on a placé BigFizz ici au contact avec toujours ce contrôle destructif qui est l'un des hommes forts de la rencontre et on comprend il s'est fait timing il s'est fait timing la petite rochette BigFizz BigFizz sur le quadrat dans leur gueule en fait tout le monde a été surpris et ça a fait un round absolument incroyable complètement un round anomalie comme je les appelle des rounds qui ne devraient vraiment pas arriver d'un côté comme de l'autre avec un BigFizz sur le head let's go mon gars après Akuma ça fait trop plaisir qui offre un leïc j'ai tellement peur pour lui quand je vois qu'il lâche la ligne et qu'il la reprend et qu'il y a 3 joueurs qui sont passés à sa gauche je me suis dit oh non c'est terminé il commence à arroser 1, 2 il évite la paranoïa et un transfert peut finir c'est trop là le fait qu'il ne prenne pas la paranoïa ça termite il devait vraiment être à 1 cm de la chopper quel round de fou furieux ça fait respirer côté mandatorie ça a bien cliqué clairement ça a bien cliqué 12-9 mais bon le problème c'est que 12-9 c'est dur il faut en mettre tellement encore 3 minimum pour l'order time c'est vraiment pas droit à l'erreur effectivement au pied du mur après ça s'est bien passé pour la défense de mandatorie pour l'instant ils vont refaire leur intuition escalier B là ils y vont en marchant il n'y a pas eu l'agression pour une fois donc c'est ce qui fait qu'il ne court pas mais l'exécution est là on voit les smokes on voit la reveal et la prise d'espace autour de Jusseu on repère Babax au niveau de la tour il va se faire courir dessus par Jusseu la paranoïa est parfaite et Babax vient malgré la flash il y a encore des duels arcade ici il s'apptient Babax qui continue Ghosteur pareil côté arcade 2v5 déjà c'est toujours pour courir dessus c'est Ghosteur qui enchaîne depuis arcade par Ozoneur pour Bonkar qui très doucement doucement il est flaché il s'en charge on survit encore et toujours alors c'était une petite écho je crois je crois que c'était une petite écho de la part de Bonk enfin j'ai vu Spectre et tout donc à mon avis c'était low buy j'ai pas fait gaffe à l'écho à ce qu'ils avaient il y avait quand même des armes il y avait des dangers potentiels par contre j'en reviens pas pour moi Babax je pensais qu'il allait reculer et il y retourne je n'y crois pas c'est un malade ce mec tu comprends que les Ezeks l'avaient vraiment ils ont forcé les Bonk mais Babax ça a vraiment tenu magnifiquement sur le site ouais bon Karab il pouvait rien faire alors je sais pas pourquoi il s'est tourné ouais il était flash mais il s'attendait à ce qu'il y ait deux flashs peut-être je sais pas il y a 12-10 du coup on part sur une écho j'ai envie de dire 12-11 c'est une écho ouais on aurait un 12-11 après attention aux échos ça joue décomplexé tu peux entrer sur un site très vite et je pense que c'est ce qui va se passer à l'instar d'un Jusehu qui avance là assez confiant on a les infos aurait de flash est-ce qu'on peut reculer ouais les deux ont pu reculer ça c'est bien vraiment pas naïf on respecte on respecte toutes les échos déjà que c'est une écho donc dépense quand même beaucoup de moyens ici pour une seule zone donc je pense qu'il ne va plus avoir grand chose sur la fin de round après l'objectif c'est peut-être l'orbe Destructive a déjà son ultimètre ah c'est Jusehu qui ferait du bien dans ce genre de round donc c'est peut-être l'objectif sur la raise l'orbe a déjà disparu ouais il a déjà eu l'orbe donc ce sera pas pris là-dessus ouais mais on voit qu'ils ont sécuxé l'arcade donc je pense qu'ils vont faire revenir la raise arcade prendre l'orbe et bonne chance à tous très probable et la roquette ouais Jusehu qui avance aussi vite qu'il peut car il a très faim voilà Ghoster l'homme qui peut tenir une ligne pendant une minute trente sans cliner des yeux va-t-il pouvoir faire son kill sur Keiko oh dommage 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 ça a été fait avec la petite smoke d'Astra alors ça se déclenche doucement vers le B on n'a pas encore des gammes en bas c'est une écho mais quand même allez un petit ace on n'a pas encore eu d'ace de Babax effectivement voilà pourquoi pas on a eu un ace de Dakuma un ace de Fizz il faudrait lui laisser je pense que stratégiquement il faut lui laisser ouais ouais c'est ça un ace chacun et ce sera un Kuma non mais je plaisante évidemment on préfère sécuriser les gars il y a douze, onze ok alors là on n'est pas encore nus mais franchement c'est maintenant ça mériterait presque d'enlever au moins le pull franchement douze, onze l'alignement et au final j'avais les yeux fixés sur la barre d'ulti de Jusehu et il n'a pas pris de l'orbe alors là en mourant il le débloque et c'est ce qui fait que le dernier round ouais attention dernier round très dur de ce side douze, onze des ultis un peu partout voilà trois du côté de Monk deux du côté de Monatory et en même temps tout peut s'arrêter maintenant donc faut vraiment attention faut pas trop s'exciter sur ce round il faut jouer avec ce qu'on sait faire et ce qu'on sait faire c'est quoi ? c'est envoyer Akuma tout droit donc c'est ce qu'on fait on a déjà vu tout ça mais on a eu une info oh là là je pense qu'il va se faire ulti mail là il sait que ses jours sont comptés parce que c'est fake ils sont en train de fake le Ah Monatory qui est en train de tomber dans le piège bah ouais ça a même pris ce que tout à l'heure mais il y a quelqu'un derrière c'est Akuma est-ce qu'il peut faire du dégâts ? mais ça va à côté B en fait ça va à côté B avec le spike plan en fait je pense qu'on sait que quelqu'un est passé je pense qu'il va là et voilà ça y est heureusement il a raté combien de dégâts il peut faire parce qu'il est hors de position je sais où est-ce qu'on va l'ignorer ou est-ce qu'on va le chercher il faut aller le chercher c'est obligatoire voilà c'est libéré et maintenant c'est post-plante 4v3 allez les gars c'est plancé pour le spawn et du coup ils vont chercher ce fameux spawn avec encore une one way destructive au contact il y a beaucoup de joueurs mandatois en place de l'huile des calmes juste avant attendez pas Akuma il s'y attendait la flèche il débloque le tour de force attention c'est l'enchaînement l'ignoble post-plante c'est la division cosmique encore une fois qu'il s'ajoute à l'équation pour essayer de désamorcer qui entend les joueurs qui traversent oh la vache le timing peut-être oh et on peut pas pitié 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 Akuma il est là c'est fait le round le plus important ou presque 12 à 12 on part en over time sur la première map oh la la mon cher weeper la France est debout 12 à 12 ils vont chercher l'over time ils étaient menés 8 à 4 j'ai eu si peur encore une fois parce que le plan de jeu de bonk il est fou puisqu'ils ont déjà montré cette phase eux aussi l'accélération autour de Juseo ils le fake sur le dernier round et Moratory tombe dans le piège entre guillemets ils lâchent le B ils reprennent le A mais on arrive à choper ces deux joueurs à ne pas trop souffrir et à faire une belle retake ça ça m'énerve le kill de Keiko ça m'énerve et là il fait le deuxième c'est incroyable ces deux kills en vrai Keiko qui fait deux kills absolument monstrueux bon over time allez on recommence 0-0 balle au centre tout le monde a de l'argent tout va bien je vois pas mal de choix d'opérator malgré l'over time on rappelle que c'est tout nu vraiment opérator et c'est tout si t'es opérator t'es tout nu effectivement et ça a été choisi par les deux chambers en réalité bizarre très très étonnant effectivement où est-ce que ça va se jouer alors un côté dish un côté B main on retrouve Moratory en attaque ici donc selon habitué avec 4-1 ça a l'air de vouloir prendre le send on va propulser Akuma avec cette reveal qui va send on envoie du coup la néon qui ne trouve personne et au moins il est déposé il continue d'essayer de tester un peu cette défense excusez-moi parce que je regarde je suis passionné par le round je rappelle Mandatory est en rouge on a réinversé pour ceux qui n'ont pas capté mais on a quelqu'un onerside qui va faire des dégâts c'est destructif il va falloir le tuer très vite sinon ça va être une catastrophe c'est bon Fizz la paix on a quelqu'un sur Keiko qui a été éliminé sur le dish et maintenant il nous reste du post-plant à faire est-ce qu'il faut poser ? on lui met un stun on décale dessus mais juste avant on se stun un deuxième ajoute à l'équation la grenade va empêcher de mourir ici 3v3 du coup on se cherche l'ultimate de BigFizz ça en overtime ça gagne du temps ça gagne du temps ça trouve des informations il a touché deux jeux au niveau du spawn il me semble il me semble on a Akuma qui est très bien placé ici non il aura le petit boombot qui aura fait la team c'est cool il en fait un mais il y en a un deuxième il ne le sait pas s'il le sait maintenant il ne peut juste pas y aller pour l'instant il est obligé de choisir il est obligé de faire la différence il le fait Akuma et c'est un 1v2 et c'est fait mesdames et messieurs on est tous nus let's go Lucas rois de mort allez en rage un seul c'est les bras levés c'est les bras levés tout le rand bien sûr c'est maintenant allez ça lève les bras les ultras voilà 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 j'espère qu'à la maison on va faire un peu pareil quel rune quel retake Akuma qui a tenu au niveau du SENS c'était si dur de rester ici qui a été monstrueux il a très été coéquipé lors du passage BP l'ultimate fait du bien gagne du temps gagne de l'information et c'est même lui qui prend le dernier kill sur la hauteur gros travail de la fade aussi Belle remontée et c'est maintenant que ça pourrait se valider, peut-être pour les monotories qui repassent en défense, ouverture des barrières et on y retourne encore La régie on est en game si jamais On est en game, on est en game la régie, s'il vous plaît on passe ingame, voilà merci En game, voilà merci beaucoup C'est quand même le dernier round Ok, 13-12, peut-être le dernier round Comme d'habitude, ils sont très étirés sur la map, c'est un binôme qui travaille le main, on a vu les brawlers mais pour l'instant les smokes de Babax les tiendront en respect Ici on brouille les pistes, on active l'écran toxique côté B histoire de se faire ce... La défense doit se poser des questions, on se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on s'infiltre, est-ce qu'on est déposé, continue toujours cette pression main Qui est tenue par BigFizz et par Akuma en tandem, on comprend que la zone n'est pas prise pour le moment Reculez, reculez c'est chez nous le A Et pendant ce temps là on essaye de chercher un petit kill des deux côtés, ouh il y a eu un double timing du côté des deux joueurs Et personne ne s'est trouvé, pour l'instant on n'a pas trouvé de kill côté bonk et on n'a pas été naïf Et on a commencé le rotate, vous avez vu Fizz qui a commencé à rotate vers le B Ce dual tower va être crucial, c'est vrai qu'il y a une rotation de la défense qui fait qu'on va être 3 sur le B Capable de tenir peut-être, attention à Keiko qui est déjà au contact, on l'a vu il dépasse le coup du joueur Ouais, il a pas réussi à trouver De finir sur ce site avec Bustéou On a investi le CIT OUTDOOR, le kill de Baba On est bon, ok, on est bon, ok, on est bon, et c'est terminé 14 à 12, 6 joueurs de mandatourie C'est allé très vite mais c'est un 1-0, alors ça se serre dans les bras comme si j'avais gagné la coupe mais c'est pas le cas Ouais, non mais le rune, on se rappelle du début de match Le début de match, c'est un 5-0, c'est poussif Ils se ressaisissent, ils recollent au score, ils cherchent l'overtime et là c'est un 2-0 presque parfait franchement Ceux deux derniers runes, ils sont extrêmement réussis de la part de mandatourie Aussi bien en attaque qu'en défense, ils se sont ressaisis au meilleur des moments Et en tout cas c'est un scénario parfait pour ce début de match Merci